... Toujours pour parler de cette conférence à distance qu'a organisée Israël récemment pour préparer ce qui sera l'après-corona, on va prendre la direction du Togo, ce pays d'Afrique de l'Ouest que vous voyez s'afficher sur la carte et dont la capitale est lomée. Rapidement également la fiche d'identité de ce pays, le Togo, vous voyez les couleurs, un peu plus de 7 800 000 habitants, des ressources principales qui sont le pétrole et les phosphates. Et vous le voyez donc, trois religions principales, l'animisme, le catholicisme et l'islam dans ce pays. Dans le numéro 10 de la vitrine de Camus, je vais parler ou partager avec vous cette sortie d'un journal israélien qui parle de l'or noir qu'on aurait découvert au Togo. Tout de suite, comme toujours, les Togolais se sont jetés en voyant des tweets du très respectable Olympio sur des plateformes interposées. Dans le tweet du politique, on peut lire une interpellation qu'il fait à l'endroit des autorités togolaises. Il faut absolument que Victoire Tomiga s'explique. Chers amis, chers Togolais, chers Africains, je vous salue. J'ai planté le décor pour qu'ensemble, vous vous projettiez un peu dans le passé et, s'il le faut, dans le présent et plus loin, dans le futur. Cette affaire d'un pays qui aurait de l'or noir sur ses côtes n'est pas une affaire inconnue. Ce qui est plutôt inconnu est le silence des Togolais. Chaque jour que Dieu fait, les Togolais abondent dans le silence, dans la fatalité que tout est déjà perdu et que nous ne pouvons rien. Vous vous rappelez encore de cette phrase que le père Afogno a prononcée. Mais ils sont au pouvoir, nous ne pouvons rien. Ils sont au pouvoir, nous ne pouvons rien. Cette fatalité, ou encore cette fatalité, est depuis ancrée dans le subconscient collectif. Ainsi, fort Nya Singbe peut tuer un officier dans ses bureaux. Deux jours après, ça devient du passé. Il peut répéter, en tuant un second officier, les jours qui vont suivre, les Togolais vont le mettre dans le passé. L'immense Ferdinand Haïté a beau fuiner, faire un travail de fond dans ses investigations qu'il a mis à notre disposition, ou mieux à la disposition du peuple togolais, vous et moi avions aussi pris soin de nous asseoir sur ces injustices, laissant même parfois le journaliste, le pauvre journaliste, à son propre sort. Ah, ils sont au pouvoir, ils sont armés. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Un aveu d'impuissance qui se le dispute avec un échec collectif. Il s'agit désormais de Aou, Aou, Aou. On a du pétrole. Mais qui consomme ce pétrole ? Partout où l'or noir a été découvert, cela a été une bénédiction pour les peuples. L'or noir découvert sur nos côtes courant 1998 est depuis une malédiction. L'histoire remonte sincèrement en 1998. Et à demain alors va aller aux élections. Il faut que les Manitou d'alors trouvent foi. Montrez au peuple que tout va aller. On fait appel à la compagnie américaine Hunt Petroleum. ils viennent, ils font des investigations et les investigations s'avèrent positives. Le Togo a bien du pétrole. Entre-temps, les américains pour le faire ont dû mettre quelques millions. Il paraît que le fils actuel qui n'était alors que ministre avait géré le dossier. Alors, il faut demander à Ford qu'est-ce que sont devenus les millions de Texans du Hunt Petroleum. pétrole. Ensuite, les Norvégiens vont arriver sur ces côtes. Eux ne feront pas la dentelle. Ils prouveront aussi que le Togo est exportateur de pétrole. et pour le confirmer, ils finissent par donner toute une bouteille de ce pétrole de l'or noir togolais à deux personnalités que sont feu kofi panou alors ministre des affaires étrangères du Togo et Agboe Mekodjo le patron du port autonome de l'OMI. C'est le temps où on exulte devant les caméras que Togolais soyez bénis. Votre misère est bien terminée. Vous allez désormais vivre mieux que les autres de la sous-région. Chers Togolais, la joie aura été de courte durée et Adema et sa famille comme son clan vont s'asseoir sur ce tord noir. Fort on sait beaucoup comme d'ailleurs beaucoup de Niasimbe et tout autour tous ceux qui sont et travaillent mano in mano avec le clan. L'or du Togo n'est pas la propriété du Togo mais la propriété de Niasimbe. Le général Asani Tidjani le dira tout haut devant témoin témoin ses opposants ne viendront pas bouffer l'argent de l'or comme si l'or noir était la propriété d'un pouvoir appelé le pouvoir de Niasimbe. L'épisode va se refermer sans qu'aucun togolais ne sache qui exploite l'or noire du Togo et au profit de qui. L'opposition togolaise l'a toujours su. Elle sait très bien que le pays et le regorge de l'or noir. Mais il ne faut pas le dire wow sinon quand nous nous viendrons au pouvoir nous ne pourrons pas en profiter. La preuve ni les partis qu'on nous dit être les plus populaires moins encore les plus impopulaires n'ont jamais pris sur eux de le dire au togolais. il y va de même avec cette affaire ou cette histoire du français EFA qui enrichissera les caisses de la patrie française. Chers amis, chers togolais, nous avons du pétrole. Ce n'est pas un secret. Il est bien exporté puisque dans la liste des pays exportateurs de pétrole opèrent. Le Togo y a bien sa place. Quand on n'a pas du maïs, on ne se met pas sur la même table que le revendeur de maïs. C'est connu. Chers amis, je suis allé visiter le programme de la DMK et j'ai pu remarquer que les pontes, les teneurs de la DMK ont fait des promesses tout azimut à l'armée, aux fonctionnaires et je me suis posé la question pourquoi ils faisaient de ces promesses. Maintenant, je m'en rends après investigation, ces messieurs aussi se sont rendus compte que le Togo avait du pétrole et du diamant et qui étaient exportés. Alors, très malin, ils ont dit une fois au pouvoir, nous allons donner de la joie de vivre aux militaires tout comme aux fonctionnaires. Ils comptaient sur ce tormoire. Ils comptaient sur ce tornoi et sur ces lingots de diamant que le Togo exporte. Dans le protocole de Kimberley, le professeur Leopold Ninevi a toujours représenté le Togo et était bien assis au milieu des diamantifères sud-africains. Alors, cher professeur, vous êtes interpellé. Le pays est à l'agonie et chaque sou est le bienvenu dans dans le panier de la togolaise comme du togolais. Il faut faire feu de tout boit pour bousculer la bègre régnante et la bouteille haut. Sinon, et comme le franco-togolais Kofi Amnyam nous disait sur RFI, le pouvoir le Nassimbe l'achète. Je reprends. Selon le Basari franco-togolais, le pouvoir le Nassimbe l'achète. Il reprend cette phrase d'un chef d'état de la sous-région qui lui aurait dit mon frère, chote toi au Togo. Le pouvoir s'achète alors bien comprendre qu'il s'achète avec l'or noire que le Nassimbe exploite au vu et au su de toutes les chancelleries du monde qui sont au Togo. Chers frères, chers amis, les tweets d'un parti minoritaire comme celui appelé le parti des Togolais ne sont que de l'eau versée sur les plumes d'un canard Tant Tant nous ne nous leverons pas tant que nous ne déposerons pas dans un coin les tweets inutiles ils s'en moqueront pour toujours la révolution c'est ici et tout de suite quand on veut libérer son pays on met du côté tout ce qui est et peut ressembler à de l'ordre un bon désordre le Togo en a bien besoin comprenez qu'il veut comprendre bonne journée de dimanche votre serviteur Camus Ali